Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de la saison 2 de Captain Tsubasa et il y a beaucoup de choses à dire pour la review de ce sixième épisode car pour la première fois, il y a une grosse prise de risque de la part du studio d'animation. Je vais m'expliquer ça tout de suite. On est toujours au cours du tome 27 du manga, on s'était arrêté d'ailleurs vers la fin, lors de l'épisode 5, l'épisode précédent. Donc le Japon affronte dans le cadre de sa tournée européenne l'équipe du Bayern Munich Junior, bien évidemment l'équipe vers laquelle le Schneider va être transféré. Et sauf qu'en fait le match, je me disais bien aussi que dans le manga, il avait été assez vite torché. Et donc dans ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, Tsubasa, premier match qu'il joue enfin avec l'équipe du Japon, il va marquer un premier but en dribble dans toute l'équipe, il va marquer avec son magnifique drive shoot, le tir de la feuille morte. Et puis après il va faire, c'était la fin de l'épisode précédent, ça s'était fini avec le début du match Bayern. Et là maintenant dans ce nouvel épisode, déjà l'épisode 6, tout l'épisode c'est un match. Le match du Bayern. Et je me suis dit, tiens, dans mes souvenirs, le match ne durait pas aussi longtemps. Et donc j'ai de relire le chapitre et en fait le match littéralement se plie en 3-4 pages. Ça se plie très rapidement. Donc là on a le but de Tsubasa. Et puis après on a son... qu'il redrive, il récupère le ballon, il fait la passe à Yuga. Passe décisive du coup, que Yuga met le deuxième but. Et puis on a ensuite toute une série d'actions, la contre-attaque du Bayern qui va un petit peu mettre à mal la défense japonaise. Et pour la suite en fait, on nous montre littéralement quelques planches. On a le dialogue, juste ici, Schneider qui dit à Genzo dans les gradins, le tir du joueur numéro 9, donc Yuga, est beaucoup plus fort que celui... Enfin il semblait un peu plus fort, pas beaucoup plus fort. Il semblait un petit peu plus fort que son tir contre Hambourg, justement. Et il se demande si du coup Tsubasa n'y est pas pour quelque chose. Et ça c'est assez intéressant, cette réflexion-là. Et en fait, juste après, on nous dit que, en quelques cases, que justement, le Japon résiste aux assauts du Bayern. Vous voyez que Ken Wakashimazu fait plusieurs arrêts. Et là, grosse surprise, page d'après, fin du match. Juste après, on nous dit que voilà, le Japon termine dans un match sur un score de 3 à 0. Donc celui qui aura marqué le troisième but n'est nulle autre que Matsuyama, avec son tir nordique en français. Et là, c'est assez que s'arrête le match Bayern. Sauf que l'épisode, déjà, le match termine sur un score de 4 à 0. Donc le studio a littéralement modifié tout le match. Alors est-ce qu'il y a eu un accord de Takahashi, le mangaka, qui a fait des mises à jour ? Ou alors est-ce que c'est une prise de risque ? Et qu'ils ont décidé de changer le scénario autrement, et que Takahashi a donné son approbation. C'est toujours comme ça que ça marche. Eh bien, je pense que c'est plutôt la deuxième idée. Parce que je ne vois pas Takahashi réécrire à l'heure actuelle un vieux moment de son manga. Et donc, ce qui a changé par rapport à ce manga, justement, vous l'avez compris, c'est qu'en réalité, après l'assiste de Tsubasa sur Yuga, il y a une contre-attaque du Bayern qui va mettre un peu à main la défense japonaise. Ils vont passer, tout ça. Tsubasa voulait revenir défendre. Matsuyama lui dit non, fais-nous confiance, on gère la défense. Et alors, multiples arrêts de Ken Makashimazu qui fait un très gros match, on ne va pas se mentir. Et puis, mi-temps sur le score de 2 buts à 0. Et là, grosse surprise, on voit au vestiaire, ils sont tous confiants. Et on voit Ken qui est blessé. Et le coach Mikami qui veut essayer de le remplacer. Il dit non, ça va, je vais tenir le match. Ok, ils reviennent après sur le terrain. Et là, il se passe plein de choses par rapport à Ishizaki. Déjà, flashback, on retourne au Japon avec les vieux de Nankatsu, la primaire. Vraiment, l'équipe de chèvres qui s'est prise 30-0 face à la chute et dessous. Vous voyez bien de qui je parle, avec Manabu. Eh bien, ils se disent, ouais, Ishizaki, il a quand même bien évolué. Il est passé d'une chèvre, d'une équipe de chèvres, à un gars qui joue avec Tsubasa dans l'équipe nationale du Japon. Il joue en Europe. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est pour nous rappeler un petit peu. Ça, il n'y a pas de mal. Parce qu'en soi, c'est réellement dans le manga. C'est juste qu'on nous le rappelle. Dans le découpage technique, ça n'en fait pas partie. Mais pourquoi pas ? Et juste après ça, Ishizaki qui éternue parce qu'on parle de lui, tout ça. Il dit, ouais, non, c'est les filles, à mon avis, qui parlent de moi, ce genre de choses. Et après, Ishizaki récupère le ballon qui lui est offert par Ken, après un arrêt. Et il va essayer d'aller dribbler un attaquant du Bayern. Il va bien évidemment se faire chourave le ballon. Et puis, il va s'acharner en mode, c'est pas fini. Il va faire une interception de la tête et tout ça. Ça, c'est pas dans le manga. Tout ça, ce n'est pas dans le manga du tout. Et c'est un autre choix. Alors, pourquoi pas ? Parce qu'on sait qu'Ishizaki est l'un des personnages préférés de Takahashi. Parce que dans mes souvenirs, si je ne dis pas de bêtises, Takahashi a dit qu'il s'identifie un peu en le personnage de Ishizaki. Voilà. Donc, on sait qu'il l'aime beaucoup. Mais on se demande vraiment ce qu'il fout dans l'équipe, honnêtement. Et après, on a une magnifique contre-attaque menée par Matsuyama. Il se sent beaucoup plus libéré depuis que Tsubasa est sur le terrain. Et là, il va faire son fameux tir nordique. Il va marquer le troisième but du match. Du coup, il va aller trouver Yuga et il va lui dire « Je vais l'appeler le tir de l'aigle, celui-là. Il va concurrencer ton tir du tigre. » Voilà. Très beau tir. Je trouve qu'il était plutôt bien animé. Il était assez RP. Vraiment, on voit qu'il est vraiment un rat de terre. Et, truc encore une fois, quand même gros dans ce match et qui ne fait pas du tout partie du manga, c'est que Ken sort vers la fin du match. Il sort. Et c'est Morisaki qui va le remplacer. Et à aucun moment, il n'y a mention de ça dans le manga, en fait. Et alors, ils vont dire « Ouais, j'espère que… » « Ah, tu ne sais pas te mêler de tes oignons. » Parce qu'à mon avis, c'est Morisaki qui a voulu intervenir pour préserver Wakashimazu. Donc là, le premier conflit, on va dire, entre les gardiens, il dit « Ouais, je te laisse le goal. » « J'espère qu'il a entre de bonnes mains. » « Morisaki, il va faire. Ouais, t'inquiète. » Je pensais que quand Morisaki, en général, rentrerait pour des buts. Mais bon, là, ici, il y a eu un tir du Bayern. Morisaki a feu à punch. Voilà, ça, c'est bien. Mais ça, c'était pas du tout dans le manga. Pas du tout canon. Donc, Nita va affronter le gardien du Bayern. Il va le tirer sur la latte transversale. Et Tsubasa va reprendre le ballon d'un retourné acrobatique, comme il les aime bien. Et il va marquer le quatrième but du match. Sauf que toute cette contre-attaque-là, déjà de base, du moment où Ken est sorti du terrain pour se faire remplacer par Morisaki jusqu'à la contre-attaque menée par Nita, qui fait la passe avec Takeshi et la lune d'eux qui reçoit... Et retourner surtout le quatrième but, tout ça n'est pas dans le manga. Grosse prise de risque. Eh bien, c'est pas pour autant mauvais. C'est pas pour autant mauvais, mais on sent que c'est tiré en longueur. Pour tout vous dire, en fait, le match du Bayern, qui s'est en réalité plié en 7-8 pages, ils l'ont étiré sur un épisode presque et demi. Et ça, ça va devenir problématique sur le long terme, je pense, pour la fidélité à l'œuvre, si ils commencent à prendre des libertés comme ça tout le temps. Alors là, ici, pour une fois, c'est pas mauvais. C'était très intéressant, même, j'ai bien aimé. Mais attention de ne pas trop tomber dans le fanservice, parce que ça fait quand même 3 épisodes qu'on est dans ce tome 27. Voir même presque 4 épisodes. Le tome 27, je vous le rappelle, c'est... Il commence où Ken se fait blesser par le tir du feu de Schneider contre Hambourg. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Eh bien, on est toujours là-dedans. Et d'ailleurs, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, parce que la fin du chapitre du tome 27, c'est l'arrivée de l'équipe du Japon à Paris et les retrouvailles de Tsubasa avec Misaki. Voilà. Et donc ça, on sait que ce sera pour le prochain épisode, puisqu'on le voit à la fin de l'ending, le preview du prochain épisode. Voilà. Et donc, du coup, globalement, sur ce que j'ai pensé de tous ces choix narratifs et scénaristiques, eh bien, ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas non plus excellent. Pour moi, il aurait mieux fallu que le match se termine quand il devait se terminer, de la manière dont il devait se terminer, comme dans le manga. Et le Japon partait pour parier, retrouvailles avec Misaki, tout ça, cérémonie d'ouverture de ce tournoi international junior. Et le prochain épisode, on nous remettait un match, pour nous remettre dans le bain. Voilà. Sauf qu'ici, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que le prochain épisode, ce sera ce que je viens de vous dire. Et est-ce qu'on aura le coup d'envoi du premier match ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont faire le découpage technique. En tout cas, pour la suite, on commence à revenir sur le fil rouge. Mais voilà, c'était une prise de risque et un gros changement scénaristique que je me devais de mentionner dans cette review. Sinon, voilà, personnellement, ça m'a plu, esthétiquement parlant. Par contre, au point de vue de l'animation, j'ai eu le sentiment qu'évidemment, il fallait étirer en longueur ce match. Et donc, il y a certains plans qui sont très longs et qui sont rejoués en boucle. Par exemple, le plongeon de Wakashimazu, les traveling, on a un peu perdu cet effet de vitesse, de dynamisme, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose. En tout cas, c'est plutôt ce que moi, j'ai ressenti. Mais sinon, globalement aussi, on peut bien voir, beaucoup plus le ressentir dans cet épisode qui a pris beaucoup de liberté par rapport au manga, que Tsubasa démultiplie complètement l'équipe du Japon. On voit qu'ils se sont entraînés avec le programme de Mitsugi, que Tsubasa peut à la fois se charger un peu défensivement, mais surtout mener des offensives, marquer des buts, et faire des assists, mener des actions. Et il peut augmenter la puissance de tir de Yuga en lui servant le ballon de la meilleure position possible. Il peut aussi faire en sorte que les défenseurs se consacrent exclusivement à la défense, en faisant confiance, du coup, un peu à Tsubasa. Et ça va décupler par exemple Matsuyama qui a fait un très beau match. Et je trouve ça vraiment intéressant, la transition. Et on voit du coup que la ligne de l'équipe du Japon avec Yuga en pointe, Tsubasa juste derrière, Matsuyama le chef de la défense, et Ken Wakashimazu, un très bon gardien, ou alors par la suite, Wakabayashi, on voit vraiment que cette ligne de quatre joueurs est vraiment le pilier central de l'équipe du Japon. Le reste vient agrémenter un petit peu le tout. Et c'est vraiment un bon poids d'honneur, en tout cas, pour cette équipe du Japon qui vient de remporter du coup son premier match de la tournée européenne. Et après, par des petits flashbacks, pas des flashbacks, mais plutôt des petits extraits, des petites captures d'écran, on nous montre que le Japon torche l'équipe d'Amsterdam, 3 ou 4-0, et torche la Belgique, 3 but 1. Et on sait que maintenant, là, le Japon est en route vers Paris pour le tournoi international de Paris, et c'est là que les choses vont vraiment, vraiment bien commencer. Et on sent aussi, vers la fin de cet épisode, que Schneider commence à se faire un peu dessus, en disant que, « Ouais, avec mon équipe d'Allemagne, on va être champion, mais sur notre chemin, se dressera cette équipe du Japon menée par Tsubasa Ozora. » On sent que là, il commence à se méfier, et il est quand même en train de se dire que si Tsubasa avait joué face à Hambourg, il n'aurait peut-être pas planté ses 6 buts, le gars. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire, les amis, ce que vous avez pensé de cet épisode, en sachant maintenant que pour ceux qui sont très acharnés sur le manga, comme moi, comme beaucoup de la communauté FR, est-ce que ça vous a plu, ces changements, ces prises de risques ? Voilà, dites-moi tout en commentaire, et pour ceux qui découvrent l'anime sans avoir lu le manga, eh bien, dites-moi, est-ce que vous avez kiffé tout ça ? Voilà, malgré tout, ça m'intéresse, je lis tous les commentaires, et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, les amis, on se retrouve top-top pour une prochaine vidéo, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada